Dis allô? Bon matin à tous! Allô toi! On va commencer par manger des fruits, je suis en train de lui préparer son petit sandwich au fromage. Mon coco ne mange rien d'autre que ça le matin, donc je suis obligée d'innover un peu. J'essaie de lui couper des petits bouts de bananes, mais je pense que ce n'est vraiment pas ses préférés. Ça fait à peu près 6 mois que j'essaie de lui faire manger des bananes et monsieur ne veut pas. Il mange les raisins. Il n'en reste presque plus d'ailleurs. Donc voilà comment mon petit coco est difficile le matin. J'ai beau lui faire des pains d'orébi, crêpes, peu importe. Non, il ne veut rien manger. Il veut juste manger son petit grill au cheese le matin. Donc c'est ce que je vais lui donner. Moi je suis en train de me préparer un petit café. Qui est très nécessaire en ce lundi matin. Parce qu'on a une grosse journée de privé aujourd'hui. Je vais vous dire tout ce qu'on va faire aujourd'hui tout à l'heure. Je vais vous dire mon papa. J'es content ! Qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce que vous pensez ? un gros câlin un gros câlin t'es-tu pas maman? non je vais jouer avec mon skud maman je vais jouer avec mon skud ouais là il est bientôt 8h30 mon petit Koko je joue un peu avec lui avant qu'il aille faire la sieste je vais lui donner une petite bouteille de lait aussi avant d'aller faire sa sieste. Il est tout content de pouvoir mettre les choses dans le seau. Oui! Bravo! C'est fou comment les petits exploits d'un enfant peuvent nous rendre heureux. Cette journée super moissade dehors, je croyais qu'elle allait faire beau, mais non, finalement, c'est très pas beau dehors. Mais bon, donc là, notre plan de journée, il va aller faire sa sieste. Moi, je vais me préparer un peu parce que là, je réalise à quel point je fais dure. Donc, je vais aller me préparer quand il va faire dodo. Je vais essayer de faire une petite vidéo de présentation pour ma nouvelle chaîne de YouTube. Ensuite, j'ai planifié aller faire l'épicerie. Espérons qu'il ne pleuvra pas d'ici là parce que j'aime pas ça sortir sous la pluie avec Pielano, qui regarde dehors et qui trouve ça très drôle. Et ensuite, je voulais faire un peu de nourriture parce que mon coco, il mange presque plus de purée. Mais là, j'ai des problèmes avec les desserts parce que je ne sais jamais quoi lui donner. Il ne mange presque pas de fruits. C'est très difficile. Je veux quelque chose qui soit consistant pour la nuit. Donc, je vais décider peut-être... Je vais essayer de faire ça aujourd'hui, de faire des petits muffins pour lui. J'essaie de mettre ovire des fruits dans les muffins pour qu'il puisse les manger. Donc, c'est à peu près ça le planning de la journée. Un peu une grosse journée pour un lundi. Mais bon, on va essayer de rendre ça amusant. Je pense que lui est bien parti pour s'amuser. Au moins, laissez un petit peu maman relaxer pendant ce temps-là. là-bas. Coco, on se mette-tu debout? On se mette-tu debout? On y va. Oh yeah! On est content, on est bien réveillés, nous? Oui! Je voulais vous montrer à la vitesse à laquelle... Ah! À la vitesse à laquelle il se retourne, quand je rentre dans la chambre, ça ne prend même pas 30 secondes. Il est déjà retourné. Il entend juste le petit touc de la porte, puis il est déjà retourné, prêt à me regarder, à me saluer. Je trouve ça assez drôle, merci. Alors, Coco, est-ce qu'on se prépare pour aller à une épicerie? Oui? Même s'il pleut? Ça ne me dérange pas de sortir quand il pleut comme ça? Hein? Au moins, tu regardes dehors, il pleut, mon Coco. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est la vie, hein? Oui. Donc, je vais l'habiller. On va se préparer à partir pour l'épicerie. On va mettre un petit poids à l'air. J'ai oublié comment on appelle ce genre de votre nom, mais... avec la courge qui descend très très basse. C'est arrivé, Coco? C'est arrivé à l'épicerie? Non, on va sortir. On va aller faire l'épicerie, choubidou? Oh! Oui! On va voir plein de gens! C'est arrivé. Oh! On ne voit pas bien. Même si c'est accompagné. Là, j'espère que ça ne me prendra pas de temps parce que là, il est déjà 11h30. Normalement, il mange à midi. Mais j'ai apporté une collation, donc on va être correct, hein? Mais... Oui! Donc, je vous vlog tout à l'heure. Voir... Je vais vous montrer tout ce que j'aurai acheté. Tantôt! Donc, je viens de revenir de l'épicerie. Il est 10h48 qu'elle en est en train de manger en ce moment. Il essaie de manger. Je pense qu'il n'aime vraiment pas ce que j'ai donné. J'ai donné des... une sandwich au thon, mais je pense qu'il n'aime pas ça. On va voir. Faisons un test. Oui! Non! Je pense qu'il n'aime pas ça. Puis, j'ai acheté en fait... Ça, c'est mes produits laitiers. Le lait. Pour moi. Le yogourt pour Kelan. Des fois, on lui donne ça. Des fois, on lui donne des minigots. Ça, c'est le lait. Les poches de lait de Kelan. J'ai acheté du jambon à l'érable pour les sandwiches. De la mortadelle. Des saucisses italiennes. Du poulet. Et des saucisses porc et bœuf. Ça, c'est pour ma viande. Moi, c'est le reste de mon épicerie. J'ai beaucoup de fruits et légumes. J'ai acheté des haricots verts, des carottes, des cerises, deux brocolis, deux laitues romaines. J'ai des clémentines. Des raisins, des mûres, parce que Kelan adore les mûres. Mes petites patates. J'ai ici du pain d'italiano. Moi, nous, on mange du pain quasiment en quantité industrielle ici. Des petits fromages. Moi, on avait conseillé de lui acheter des petits bouts de choux comme ça. Des petits biscuits comme collation, comme dessert. Je vais essayer ça. Si vous en donnez à vos enfants, vous me direz comment ils ont réagi. Je n'ai jamais encore donné. Ça, c'est des petites collations que j'ai commencé à lui donner entre les repas. J'ai acheté pommes et fraises. Là, ça ne focus pas. Bref, j'ai acheté pommes et fraises et mangue et carottes. J'ai acheté un petit peu aussi pour les mettre à l'intérieur. Dans les conserves, j'ai acheté des tomates en dés. J'ai acheté aussi du bouillon de poulet. de l'extrait de vanille. Ici, j'ai du vrai sirop d'érable. J'ai des pâtes ici. J'ai des chips. J'ai du jus. Puis, j'ai des petites cochonneries. J'ai aussi des petits poissons. Ça, c'est des petites cochonneries à moi. J'adore ça. Donc, ça ressemble pas mal à ça pour ce qui est de mon épicerie. Coco n'a pas voulu manger aujourd'hui ce midi. Non. C'est la grève. On ne mange pas ce que maman nous propose. Donc là, je l'ai mis à jouer. Je me suis dit, il se reprendra au souper. Je sais qu'il aime la rasagne. Je vais probablement faire la rasagne. Donc, il se reprendra au souper. On va voir ce que ça va donner. Honnêtement, j'ai beaucoup de difficultés avec lui. Je ne sais pas si tous les bébés d'un an font les mêmes choses que que l'Anne. Mais ça crache. Ça jette la nourriture par terre. C'est vraiment toujours, toujours un combat constant. Puis moi, quand il ne mange pas, ça vient me chercher. Parce que j'ai failli le perdre à la naissance. Justement parce qu'il n'avait pas mangé pendant trois jours. Il n'avait pas bu pendant trois jours. Donc là, on dirait qu'à chaque fois qu'il ne mange pas, ça vient me rechercher. Ça me fait revivre ce moment-là. Si vous avez des trucs que vous pouvez me donner pour l'aider et m'aider en même temps à ce qu'il mange, laissez-les en barre d'infos. Je serais vraiment, vraiment contente. Donc je vais arranger tout ça avant que Coco ait fait sa deuxième série de la journée. À bientôt ! C'est pas la grand-maman, mon cœur. C'est pas la grand-maman. C'est pas la grand-maman. Allez, t'as la grand-maman. Est-ce qu'elle a le même à voir ? Oui, regarde, 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 regarde. Oui, t'es pas à lui. Oui, t'es tout heureux. parce qu'il est confها Diana, mais enfin, c'est tout. Degenommen quelque chose. Je t'ai pas la hain d'aider sur Charme. Bien, j'en ai oublier, ất deàcies. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça verändert la sac. On doit refaire encore, il y a mal, Payne. Oui. Oh, dach dach dach. Tout à l'heure. Noé Qui aurait cru que j'aurais eu le temps de faire mes muffins aujourd'hui la journée Alors j'ai pas arrêté de la journée du tout du coup Là j'ai un petit bébé qui me tourne autour depuis tantôt Moi j'ai eu le temps de les faire Il me reste juste à les mettre dans les Dans leurs trucs pour cuire Puis après ça ça va être fait J'en ai fait quelques-unes fraises Avoine et fraise Et ici c'est avoine et banane Là j'ai un petit coco qui n'arrête pas de me tourner Autour dès que je m'en vais Il me suit Et là je tourne en rond comme ça depuis tout à l'heure Pour éviter Qu'il m'accroche les pieds Parce qu'avec sa marchette Je sais pas si vous savez mais il fonce peut-être Dessus peut-être 46 fois par jour C'est vraiment un moment donné Il me crache les pieds Un peu peut pas La lasagne est en train de De chauffer Regardez pas la qualité de De mon poêle En fait non on touche pas à ça Je trouve que c'est chaud Il est très sale mais bon Une maman c'est ce que c'est On essaie de tenir la maison propre Mais des fois il y a des petits coins qu'on oublie Hein coco ? Et oui ? Alors ben là je vais préparer tout ça Je vais essayer de vlogger un petit peu De filmer un petit peu tout à l'heure Attends toi ! Wow qu'est-ce qu'il fait le gars ? Wow Elle est où maman ? Et là maman qu'est-ce qu'elle fait ? C'est toi qui t'ai frappé la tête ? Sérieux ? Ça c'est pas ? Hey ! T'a aidé ta mère ? Hein ? Elle est restée sur le bordel Ça travaille fort Qu'est-ce que tu fais là ? Il descend son lit Je pense que monsieur se lève debout dans ma nez Oui ! Tu te lève debout maintenant carrément ? Oui ! T'es un grand hein ? Oui ! Quel âme ? Quel âme ? Attends je me mets debout ! Tu te lèves debout maintenant ? Hein ? Il y va tout ? Fais le temps ! Wow ! Mais ce que tu dis pas c'est que tu te mets debout mais tu peux plus t'asseoir et te coucher hein ? C'est ça ? Hein ? Ah ! Ah ! Là tu pourras plus sortir du lit Là il va être super bas ! Ah ! Ah ! Tu lèches le lit Hey ! Tu lèches le lit ! Oh ! Coucou ! Tu fais des coucou ! Tu fais des coucou ! Il est où les Canaan ? Il fait des coucou Canaan ! Il fait des coucou Canaan ! Voilà ! Oh ! Il est plus grand Canaan ! Oh Coco ! Qu'est-ce que tu as fait pour aider Canaan ? Hein ? Faut une bordel dans la chambre ! Qu'est-ce que tu as fait pour aider avec tes deux petites dents ? Hein ? Hein ? Yeah ! Tu fais juste l'échelle-lit ! Fais ça ! Whop ! Shake the booty shake ! On entre, on entre, on entre ! Il veut grimper ! Ouah ! Ouah ! Fais-tu des coucou ? C'est les bébés qui mettent les doigts dans la bouche ! Ouah ! Il est où Canaan ? Il est où Canaan ? Il est où Canaan ? Est-ce qu'on fait des coucou ? Il est où ? On se cache ! Il est où ? Bye-bye Canaan ! Bye-bye ! Bye-bye ! Bye-bye ! Bye-bye !